Un dernier tir au but raté de Bertrand Caille et Jengen Sport ne conserve pas sa coupe. C'est l'ASM au bout du suspense qui remporte son dixième trophée. Le match avait commencé très fort avec dès la première minute un bijou de Pierre Wajoka, missile de 35 mètres. Un quart d'heure plus tard, c'est l'égalisation de Bertrand Caille pour Jengen. Il est bien servi en profondeur par Brise d'Aïté. Jengen pourtant dominé, se reprend bien. Le public, venu en masse en tribune, exulte. A la pause, les deux équipes se quittent sur un score de parité, un partout. La deuxième période sera tout autant animée. Magenta se crée les plus grosses occasions. Comme ici Jean-Cris Wajoka, il perd son duel contre Ziko Poumali. A la 84e, c'est pourtant Jengen qui va prendre l'avantage. Warren Walla délivre son équipe et ses supporters en tribune d'un tir magnifique et imparable. Dans la foulée, la SM égalise. La célébration du but a trop tardé malgré les rappels de l'arbitre. Lorsque les joueurs de Jengen reviennent sur le terrain, le coup d'envoi a été donné et le lobe de Nemia fait mouche. Une réserve est alors immédiatement posée. La prolongation va en tout cas se jouer et Jengen est tout près de l'emporter une nouvelle fois sur ce coup-franc repris par Yentao au-dessus de la barre transversale. Vient alors la séance des tiers au but. Roy Kayara rate le premier tir de Jengen, Bertrand Kay le dernier. Et entre-temps, Jérémy Ducunengo trouve la lucarne. La SM remporte la coupe. On a eu pas mal d'occasions, on a tapé sur la transversale, on a tapé sur le poteau. Les deux équipes méritaient de gagner. Le sort en a voulu autrement. Au niveau des pénaltys, on a été plus efficace que eux. Rendez-vous le 12 novembre prochain sur une de ses premières pour le 7e tour de la Coupe de France entre Magenta et un club métropolitain de CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada